La gouverneure de province aurait rappelé aux habitants concernés de replier de 25 mètres, conformément à l'initiative de son prédécesseur Zoé Kabila. A la seule différence, la route est déjà bien construite par Zoé Kabila et dont l'écart est de plus ou moins 7 mètres, selon les concernés qui ont invité les députés provinciaux. Alexis Katempa a constaté la réalité sur place. Les concernés ont fait des déclarations devant le lit provincial de la ville de Calémi. Je pense qu'il y a des déclarations sur place par rapport à la formation du gouverneur de l'État. Pour le moment où il y a un jour, c'était jeudi, le gouverneur de l'État en Afrique. Quand on dit que les Chinois ont fait un point, il y a un départ et d'autre 25 mètres. Il est Zoé à l'État, il y a 25 mètres de l'État. Il y a un point où il y a 25 mètres de l'État. Il y a 25 mètres de l'État, il y a un catalogue depuis le départ, il y a un entrée. Il y a un peu plus de l'État, il y a un départ et d'autre moins de 5 centimètres. Pourquoi chier à l'État et tu as 25 mètres de l'État? Il y a un entier, il y a un accord avec les informations. Si je ne sais pas, il y a 9 mètres de l'État, il y a une telle. Il doit te faire des choses. Il y a des priorités. Il y a une priorité. Le projet de l'Omoto, c'est une priorité. Avant de les faire enlever les jeunes environnementaux, ils ne se sont pas vus au drôle de sobriété aux familles de malaria. Ils ont les puis-des priorités de l'Omoto, Nous avons un grand démonstration et un grand démonstration pour faire enlever ses enfants. Nous avons tout menacé jusqu'à ce qu'on t'oblige des gens de m'attre. C'est une période de travail. Il s'agit de la même chose que je vous ai dit. En tout cas, M. Shanghai a un problème de la situation de la situation de la situation de Babi Dianne. La militaire a pour autant que l'élue d'un peuple, prendre à charge des déclarations pour qu'il n'y ait pas de solution. Il n'y a pas de solution. Si vous avez eu la question de la gouvernement, Ce dernier défenseur de la population a rassuré qu'il en ferait écho auprès de ses pairs et ferait un plaidoyer pour qu'une solution édoale soit trouvée. Le moment que je dois adresser à la population, c'est de garder les calmes, de garder les enfants. Pourquoi ? Parce que les dossiers s'interaissent. C'est un dossier que je maîtrise bien. C'est un dossier qui a commencé à partir du gouvernement, du bon horaire, de son excellence Zoé. Et il y a eu beaucoup de tribulations. Et au moment où nous parlons, le compromis était qu'on puisse indemniser les victimes. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on, maintenant, on vient de remuer les pouteaux dans la plaie. Les victimes ne sont pas indemnisées. Les dossiers, et encore pendant, se trouvent au niveau de la cassation. Et je pourrais revenir sur ces dossiers. Malmener les gens, malmener la population, il n'y a pas de raison. Ce qu'on doit faire, si on veut faire la continuité, la continuité de l'État, le mieux à faire, c'est indemniser les victimes. Et à ce moment-là, les gens sont calmes. Mais on n'a pas indemnisé depuis lors. Et aujourd'hui, on vit encore, on menace la même population. Tout ce dont la décision impacte, espère que l'honorable Alexis Katempa se battra en leur faveur.